La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets, notamment la crise scolaire, constitue le menu des journaux paru ce lundi 21 février 2022. Ereoumi Quotidien renseigne que les enseignants ne lâchent pas du lest. Les syndicats maintiennent leur mot d'ordre de grève en attendant une nouvelle rencontre prévue encore jeudi, car la rencontre de samedi dernier n'a pas levé les motifs d'insatisfaction des syndicalistes par rapport à leur plateforme revendicative. Pourtant, souligne ce journal, les syndicalistes ont enregistré plusieurs propositions du gouvernement car l'État a mis sur la table des négociations 90 milliards de francs CFA. Mais les enseignants ont décidé de reconduire leur mouvement de grève, souligne Eoumi Quotidien. Le quotidien Dakar Times aussi nous apprend que l'État passe de 69 à 90 milliards de francs CFA et indique qu'il s'agit d'une revalorisation des rémunérations des enseignants. Mais le statu quo perdu refait remarquer à sa une Sud Quotidien, qui, donnant des échos durant une ou deux des négociations entre l'État et les syndicats d'enseignants, nous apprend que les enseignants ont renvoyé les nouvelles propositions du gouvernement à la base. Et une énième rencontre est programmée jeudi pour harmoniser les positions. Mais en attendant, l'école reste dans le dur, notre Sud Quotidien, où Moustapha Diarraté accuse le gouvernement et déplore l'extrémisme syndical. Et le Quotidien parle d'un jeu de cache-cache entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, informant aussi que l'État a proposé une très forte augmentation des salaires, mais ces offres sont jugées insuffisantes par le SIEMS et le QSEMS. Et le vrai journal aperçoit par conséquent le spectre d'une année blanche se penchant sur le conflit gouvernement-enseignant. En tout cas, ça cale toujours dans les négociations entre État et syndicats, souligne Besbi le jour. Journal qui nous conduit au stade du rapprochement, informant que Ouad a dit oui à Makisal. En effet, l'ancien président a accepté que le nouveau stade de Djamnyadio porte son nom. Un oui qui survient au lendemain des locales et à la veille du nouveau gouvernement, fait remarquer Besbi. Le soleil annonce du beau monde et des autres marques durant l'inauguration de ce joyau demain. Makisal a baptisé le stade du nom de son prédécesseur Abdoulaye Ouad et six chefs d'État sont attendus à la cérémonie qui sera marquée par une pléiade de stars du football pour un match de gala annonce le soleil. Revenons dans Réoumi Quotidien, qui dans sa rubrique Au-delà des faits, tire les leçons de la crise qui secoue la mairie de Gédiaouaï. Au même moment, dans ce même journal, Mouddjan Fada conseille Ahmed Aydara. Le leader de LDR Yessa, le directeur général de la Sonacos ESA, était l'invité du rang toral de Réoumi FM samedi dernier. Et se prononçant sur la crise à la mairie de Gédiaouaï, Fada la qualifie de cas d'école et prédit qu'il sera difficile pour le nouveau maire de gérer son parler avec Beno Bokuyakar. Et Fada conseille aux deux parties de tout mettre autour d'une table afin de voir comment gérer ensemble Gédiaouaï. La hausse des denrées de première nécessité, les prochaines législatives, le prochain gouvernement était aussi au menu de ce grand oral à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. Et à la page 4 du même journal, And Samudji Koyi appelle au vote sanction lors des prochaines élections législatives. Réoumi rapporte que ce collectif qui regroupe plusieurs associations de religieux et de la société civile a organisé hier un grand rassemblement à la place de la nation ex-obélisque pour stopper la mise en oeuvre de l'agenda LGBT dans le pays. Ossaz Alunsa l'a invité à une inscription massive sur les listes électorales pour les législatives. Ensuite, le prêcheur a exhorté les Sénégalais à sanctionner les députés qui ont rejeté la proposition de loi criminalisant l'homosexualité. Nous apprend Réoumi. Lélibération nous apprend la vraie histoire des deux enfants enlevés à Thiesse et retrouvés à Touba, arrêtés par les gendarmes. L'auteur se trouve être leur père si on en croit ce quotidien, qui nous dit aussi comment l'a essu à cerner Basiroutiam dans l'assassinat de Ndongo Gueye. Selon ce journal, un nouveau témoignage a poussé le meurtrier présumé à reconnaître pour la première fois avoir menti sur son agenda. Et malgré tous les éléments techniques et témoignages à charge, Basiroutiam reste froid et impassible face aux enquêteurs, souligne aussi Libération, qui fait remarquer que sur dix meurtres enregistrés entre décembre et février, les auteurs présumés se trouvent être des parents, proches ou amis des victimes, citant les affaires Ndongo Gueye, Rama Kamara, Mohamed Sougou, Mohamed Diallo, entre autres. Et Réoumi Quotidon nous apprend une affaire de vol de téléphone dans les hôpitaux, impliquant une dame qui ciblait les patients. Et elle n'agissait pas seule, informe ce journal, car son mari a été aussi arrêté pour recel. Boulaïdia lui raconte au même moment d'un stade les coulisses du Sacre historique des Lyons à la Cannes Cameroun 2021, revenant notamment sur le pénalty libérateur de Manet, l'accueil qui leur a été réservé par les Sénégalais. Boulaïdia parle aussi de Sissé, Sadio, entre autres, pendant que Sounoulombe voit recrug valider son ticket dans la cour d'écran, après avoir foudroyé Guigui hier en 3 minutes 41 secondes. Invincible et dévastateur, Akil Tour s'interroge Sounoulombe et en réponse, Doudou Djandjeko estime que recrug bombardier s'impose. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.